Moi, mes téléphones pour rendre mon témoignage, c'est-à-dire, bon, je voudrais lancer un appel aux personnes, bon, après, chacun est libre des autres choix, des personnes qui ne croient pas au COVID. Moi, mes autres, moi, ils m'attrapent le COVID et ils m'ont fait dix jours en réanimation dans un coma. Et donc, croire-moi, c'est quelque chose qu'ils ne plaisantent pas. Parce que quand ils commencent, ils commencent par la fièvre. Après, ils commencent dans les gros couvertures. Après, mal de tête. Et après, ils commencent le problème de respiratoire. Et après, ils perdent le goût. Franchement, on a fait 22 jours à l'hôpital. Dix jours dans ces réanimations dans le coma. Justement, je voulais voir, quand vous sentez de dix jours de réanimation, comment vous allez ? Toujours fatigué. Problème de respiration parce qu'au fin de compte, le virus, il fait des gâts de notre corps. Il attaque mon poumon, c'est-à-dire, il a infecté mon poumon avec le foie. Bon, après, ça dépend, les personnes, chacun a sa manière d'attaquer le virus. Moi, là, il attaque directement mon foie et mon poumon. Donc, il est infecté. Et après, il est toujours sous-séveillant de respiratoire. Et donc, ma assortie de l'hôpital était en mois de février. Ma assortie était vers le 5 février. Et bien, il est toujours en arrière maladie. Et il a toujours des séquelles. Ça veut dire qu'on est toujours essoufflés, toujours fatigués. Et donc, le docteur dit, par exemple, 4 à 5 mois, il peut reprendre le rythme normal. Voilà. Nous voudrions lancer un appel. Nous ne souhaitons pas que je les gagne de ça. Alors, les personnes qui disent qu'ils n'y glissent pas, tout ça, là, c'est pas bon. Chacun les a des libres, hein. Mais franchement, les graves. Nous ne connaissons pas c'est quoi. Si c'est un virus, nous ne connaissons pas si c'est une grippe. Ils ne pensent pas, mais peut-être que c'est un virus vraiment. Mais ce COVID-là, il existe vraiment. Parce que comme à Gantan, les RS, la téléphonie à moi, le samedi matin, 7h30. L'ARS, elle a fait tout le nécessaire pour mettre en isolement dans un hôtel à Saint-Cyr. Et après, dans le week-end-là, c'est là dégradé. Et donc, mon association a dégradé l'envoyement directement à l'hôpital. Et à l'hôpital, ma part-ci m'a fait trois jours d'ancienne COVID. Et faire mesure, c'est dégradé l'envoyement en réanimation. Car dans la réanimation, par contre, je vais mettre en manière commande qui ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'elle m'a réveillé, elle avait un mutant tubé dans la bouche. Il y avait l'oxygène tout. Et c'est pour ça qu'il lance un appel aux personnes. Il ne souhaite pas qu'il ne devienne ça. Et il n'attaque pas rien qu'aux personnages, il attaque aux jeunes aussi. Parce qu'en réanimation, ce jour-là, il me rappelle comment elle a réveillé, elle avait près de 12 personnes en réanimation à l'hôpital de Saint-Pierre. Les gens vont connaître à moi, ma voix. Par rapport à ma voix, les gens qui connaissent qui m'illent. C'est à quelle date, ça? Non, mais vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous avez pu et comment vous avez pu l'attraper? C'était quand c'était ma femme qui la chope ce virus. Et elle, comme si son symptôme n'était pas trop fort, la retransmette à moi. Et pourtant, nous, c'est quelqu'un qui ne sort pas. On ne sert pas à aucun festin, on ne sait pas faire les courses, c'est tout. Voilà. Mais bon, après, peut-être, est-ce que c'est dans l'air? Est-ce qu'il y a peut-être un manque d'inconscient? Peut-être que je n'en ai pas la vue d'une main dans la sortie du supermarché. Oui, mais pardon, vous dites apparemment, vous l'avez attrapé avec votre femme. Mais est-ce qu'elle, elle sait comment elle l'a attrapé? Justement, ma femme, elle ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'elle reste à part de nous des questions. Et donc, nos jeunes ne connaissent pas comment on achète ça. Mais par contre, je suis certain que moi, elle m'a lavé le COVID. Elle m'a lavé dix jours en réanimation. Et franchement, comment a réveillé le médecin de réanimation et dit, « Mais sort de loin. » Et voilà, c'est pour ça, maintenant, c'est mon message, mon témoignage. Et puis, je remercie quand même l'ARS qui a fait tous les nécessaires. Enfin, quand l'ARS, maintenant, il fait tous les nécessaires pour mettre dans les bonnes conditions, tout ça. Vous qui l'avez, c'était en janvier. Vous qui l'avez en arrêt jusqu'au 28 mars. Vous avez développé les formes les plus graves. Vous êtes allé jusqu'à la réanimation. Vous dites que le virus a touché votre organisme, mais pas seulement vos poumons. Il y a fait des dégâts, c'est-à-dire le poumon, le foie. Et voilà. Et donc, la maladie a fait un scanner. Et là, en mois de mai, nous n'avons qu'un contrôle. Nous avons un scanner pour refaire, pour regarder le poumon. En mois de mai, le 19 mai. Voilà. C'est pour ça que l'hôpital a demandé par rapport, par rapport à 4 à 5 mois, ou 6 mois même, pour retrouver mon rythme normal. Mais votre rythme normal, vous allez le retrouver ? Ben, faire amuser commence petit à petit. Mais bon, c'est vrai que quand on fait quelques efforts, on souffre tout d'un coup, fatigué. Et donc, j'ai, ben, s'assoir, de reposer un coup. Et après, de recommencer, faire un petit peu de mouvement. Donc, on refait, ben, quand il passe un balai, il passe un sépillé, ben, il fatigue à moi. Donc, vous dites aux gens qui prennent ça à la légère, les gens qui ne font pas attention, continuent d'embrasser leurs proches qui sont âgés. Vous leur dites qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, déjà ? Non, non. Il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est pour ça que je ne me souhaites pas, je ne voudrais pas que ça te gagne ça aussi. Merci. Merci.